Salut à tous et à toutes ici Shaquiller, comment allez-vous ? Moi j'ai bien, on se retrouve pour la partie numéro 2 de The Legend of Zelda Wind Waker. Dans l'épisode précédent on avait terminé la forteresse maudite et là on s'était retrouvé ramené par ce bateau là, parce qu'on s'était fait dégager très gentiment. Et on devait aller, bah, trouver une voile. Donc bienvenue à Mercantile. Mercantile c'est une île que j'apprécie beaucoup, parce que je la trouve vachement fun et qu'il y a pas mal de choses à faire. Elle est vachement jolie. Je l'avais dessinée toute l'île, je l'avais apprise par cœur et du coup je l'avais dessinée pour faire un petit jeu. C'était vachement fun. Voilà, bref. Donc il y a quelques personnes qui nous intéressent, je vais vous faire le côté basique de l'histoire, c'est-à-dire que je sais où aller, mais je vais vous montrer un peu de choses près ce qu'on peut faire. Bien, par exemple, si vous parlez à ce bonhomme là, j'ai quitté mon pays de la salle, blablabla, pour rejoindre mes mercantiles. Alors j'ai été pris dans un tapette, mon bâton a été entièrement détruit, je me suis retrouvé sur cette île avec un autre naufragé. Le pauvre a été arrêté, donc il est en cellule sur cette île. Il faut qu'on lui vienne en aide, et donc cet homme vend une voile. Donc il faut qu'on vienne en aide à son ami pour qu'il nous vende sa voile. Donc les cellules de mercantile sont ici, et elles sont extrêmement bien gardées, donc faites très très attention quand vous rentrez. Donc il faut tout simplement appuyer sur ce bouton, et c'est bon. Vous libérez ce bonhomme vert. Alors ce bonhomme vert, il est assez connu de l'univers des Zelda. Merci beaucoup. Voici un petit cadeau qui vient du cœur. Tingle, Tingle, Cololine, pas. Voici pour toi un objet. Donc il nous offre la bouteille de Tangle, qui nous permet de mettre des messages et les envoyer aux autres joueurs du Miiverse. Donc pour ceux qui ont la Wii U, peuvent envoyer des messages à d'autres joueurs. Donc bah voilà, c'est pas quelque chose que j'utiliserais, mais bon. Donc on peut mettre les messages et les envoyer à l'eau, et puis les gens peuvent les récupérer, et puis voilà. Ne crie pas de méchanceté, surtout, ce n'est pas ton genre, Lutin, mais ça ne coûte rien de le préciser. En fait, je vais retourner sur mon île, rejoins-moi plus tard, d'accord ? Donc voilà, il nous permettra d'aller sur son île. Ah, j'ai oublié quelque chose d'important. Lutin, tu veux visiter mon île, hein ? Pas vrai, pas vrai ? Donc il nous offre la carte de Tangle, qui nous permet de voir où est son île. Et s'il a un problème, si on a un problème avec les cartes, il faut compter sur lui. Donc, il faut bien retenir ce passage-là, parce qu'on va avoir un problème avec des cartes, je vous laisse imaginer. Et si tu veux rendre ta bouteille de Tangle encore plus extraordinarissime, jette donc un œil au fond de cette cellule. Donc, et s'il nous a donné un indice qu'il nous avait jamais été donné avant ? Vous pouvez maintenant poster les bouteilles de Tangle, vous pouvez modifier vos bouteilles de tout le monde. J'ai envie de voir tout le monde. Je vais pas mettre de spoiler, parce que j'ai déjà vu, mais bon, vous peut-être pas, donc bah... Voilà. Donc, si on va déjà ici... Non, saute pas, Link, qu'est-ce que tu fais ? Vous avez vu, il y a des champignons sur son lit, c'est cool, il a juste à tourner la tête pour manger. Mais enfin, tout ce qu'il y a à faire, c'est tirer cette boîte, et quand vous la tirez, vous accédez à ce passage-là. Donc, dans ce passage-là, il n'y a qu'un seul chemin qui mène au bout. Bien entendu. Bon, par contre, je le connais pas par cœur. Je crois qu'il faut aller par là. Là, vous avez vu, derrière, il y avait des plaques en bois. Ne tournez jamais aux endroits où vous voyez des plaques en bois. C'est basique. Là, vous voyez, en bas à gauche, on voit des plaques en bois, là. Enfin, juste à ma gauche. Donc, n'allez pas par là. Absolument pas, jamais. Et donc là, il suffit d'aller tout droit, en fait. Voilà. Là, encore des plaques en bois, surtout pas sur la gauche. Et une fois que vous êtes au bout, à droite, et voilà. Donc, ça va, je m'en souviens encore assez bien. Donc, il y a un coffre. Ici. X jour, nème mois. Xième jour, nème mois. Je suis enfin parvenu ici, sur Mercantile, à subtiliser la boîte à images que je convoitais depuis si longtemps. Mais une petite erreur m'a conduit derrière ces barreaux. Je ne tiens pas à laisser n'importe qui sans parler de mon trésor. C'est pourquoi j'ai creusé un trousse dans le mur de la prison pour les dissimuler. Donc, Tingle a creusé ceci pour obtenir... Enfin, pour cacher son objet précieux. Je ne peux pas faire de vaisseau ici, mais je reviens là, je cherche à ma boîte. Je gratte ces instructions pour ne pas oublier comment m'en servir. Blablabla, 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 prendre des photos. Donc, comme vous l'avez compris, dans cette boîte, dans ce coffre plutôt, il y a la boîte à images qui permet de prendre des photos. Donc, c'est un appareil photo basique qui va permettre de faire des photos basiques. Donc, voilà. 12 clichés. D'accord, j'aurais joué, c'était 20. Donc, si je fais... Je vais vous montrer. Voici la boîte à objet. Donc, si je la mets ici. La boîte à objet, la boîte à images. Je peux prendre des photos. Voilà, basique. Zoomer. Et changer de mode, c'est-à-dire me prendre moi-même. Et si je modifie avec R, je peux changer mon apparence. Par exemple, ça, 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 ça. Alors, 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 bref. Basique. On pourra prendre des photos. Malheureusement, pour le moment, notre appareil photo est en noir et blanc. Parce que la technologie, fuck it. Et donc, on va prendre un raccourci pour sortir d'ici. Et il suffit d'aller sur les plaques en bois. Et voilà ce qui se passerait si vous aviez été dessus plus tôt. Tadam ! Une souris très, très gentille vous envoie dehors, à l'endroit où il y a le lion rouge. Donc, je vous déconseille de le faire. Et en route pour là-haut. Donc, le bonhomme là-bas, tout au fond, il va être utile, mais pas maintenant. Parce que, bah, on ne va pas pouvoir. Alors. Je vais aller là-dedans. Pour la simple et bonne raison que c'est l'atelier du photographe. Et que comme on a une boîte à images en pure logique. Tiens, bonjour. Tu aimes bien la boîte à images. Je suis sûr que tu es un amateur de clichés. Personne qui aime les boîtes à images, je t'en prie, prends tout en temps. Et va donc voir ma galerie. Je te la trouvera intéressante. Ok. Donc, on peut aller voir sa galerie. Qui contient... D'assez jolies photos. On peut dire. C'est assez... Peu commun. Certains endroits qu'on connaît. Elles te plaisent mes photos ? Fais pas cette tête-là. Mon passe-temps préféré consiste à tenir... Me tenir des réagents sans qu'ils s'en aperçoivent. C'est spécial. Tous les clichés sont raccourcés ici. Ils sont des clichés de ma jeunesse. Des clichés. Oui, je sais. C'est... C'est... Mais jette donc un coup d'œil. Donc, un cliché de quoi ? Ces créatures, c'est les blocs. Les blocs bleus sont les plus rares. Blablabla, c'est des monstres qu'on verra plus tard. Une île au sud-est. Où il y a un majordome sur la porte. C'est assez fun. Ici, c'est un grand totem qui ressemble à une tête de Tingle. Donc, je vais vous le dire tout de suite. C'est l'île de Tingle. Là-haut, c'est l'île de Laurent. Ici, on a un bateau. Vaisseau maudit à vue d'œil. Le vaisseau fantôme, c'est ça ? Il paraît même qu'il m'a indiqué sur une carte. Le vaisseau apparaissait, mais il a disparu juste après. C'est vachement fun. Donc, ça peut être intéressant. Il y a peut-être un trésor à l'intérieur. En parlant de trésor, bah... Hello ! Donc, il faut aller par la porte de l'autre côté. Un cliché. Une drôle de statue qui se trouve sur une île triangulaire. Il y a trois îles triangulaires. La celle du nord, du sud et de l'est. Et un cliché qui correspond à la forteresse maudite. Donc... Voilà. Donc, si on vient ici, on a ça. Et comme vous voyez, là-haut d'ailleurs, il y a un petit couloir qui n'est pas un tableau au final. Donc, ça pourrait être intéressant d'y aller. Donc, normalement, je ne sais plus comment on active. Est-ce comme ça ? Est-ce que je peux devenir ton assistant ? Une boîte qui serait particulièrement puissante. Je pense que je n'ai plus envie de quitter cette île maintenant. Faudrais-tu devenir mon assistant ? Voilà, oui. Donc, tu vas devoir te conformer à toutes mes instructions. Tu devras faire ce que je te demanderai de faire. Est-ce que tu te jures d'accord ? Oui. Tu t'appelles Link, c'est ça. Eh bien, je vais te demander trois choses. Donc, il faut trois photos. Première instruction. Tu sais ce que c'est qu'une lettre d'amour, n'est-ce pas ? C'est une lettre dans laquelle quelqu'un déclare ses sentiments amoureux. Nous sommes bien d'accord. Eh bien, il y a quelqu'un d'obstiné dans cette ville qui ne cesse d'envoyer des lettres d'amour. Pourtant, cette personne devrait comprendre que ses sentiments ne sont pas restripoques. J'aimerais enfin réussir à lui faire entendre raison. Je te demande... Est-ce simple ? Il s'agit de surprendre la personne qui envoie des lettres au moment où elle en mettra une dans la boîte. Facile, non ? Blablabla. Donc, la première chose qu'on va devoir faire, c'est d'aller voir la boîte aux lettres, de prendre une photo de quelqu'un qui mettrait une lettre d'amour. Donc, on va faire ça. Donc, tout simplement, vous vous mettez... Oh, tiens, il y a une bouteille là dans l'eau. Et si on m'a dit ? Comment je le lis ? Ah non, d'accord. C'est écrit là. Cool, j'ai eu le grappin. Ce n'est pas le grappin gris. Mais c'est du spawnur, ça. Avec une photo. Non. Voilà, on voit sa photo. Je ne sais pas si je peux la regarder. Donc, il montre une photo d'un temple plus tard. C'est un peu du spoiler quand même, je trouve. Mais bon, ce n'est pas grave. Donc, vous vous mettez ici. Ah oui, c'est avec le joystick. Et vous zoomez. Et voilà. Et vous attendez. Donc, ça peut prendre un peu de temps, malheureusement. Il faut quelqu'un qui s'approche de cette boîte, pose sa lettre. Et voilà. Donc, vous pouvez vous faire de plusieurs angles. Parfois, je me mets là-bas à l'arbre. Ou là-haut. Mais le truc, c'est qu'avec ce gars-là, il va venir vous parler de sa fille qui se fait kidnapper, qu'on a vu d'alors dans la cage. Mais, je n'ai pas envie de lui parler. Il y a un autre homme riche qui fait la même chose. Il est dans la maison là-bas. Et voilà. Donc, il faut attendre. C'est la seule boîte aux lettres de l'île. Donc, vous avez juste à vous poser l'œil. Il y a une personne qui va passer tous les X temps. Qui va poser une lettre et s'en aller. Normalement, il devrait arriver de là-bas. Si je ne me trompe pas. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Et tout ça, ça a pour but de choper l'appareil photocouleur. Et je veux l'appareil photocouleur pour la simple et bonne raison que vous verrez bien plus tard. Arrêtez de me demander autant de questions. Non mais oh. Pour une fois que je fais du truc hors contexte. En pur logique, j'aurais fait que l'histoire. Pourquoi s'embêter à faire le reste ? Mais bon, je pense que je vais faire tout le truc de ce jeu. Donc, je verrai bien. Allez. Bon, il arrive. Ah, voilà. Eh oui. C'est un homme. Je lui envoie des lettres. C'est un peu gay. Mais pourquoi pas. Chacun son truc. Donc, non, il ne me voit pas avec mon appareil photo braqué sur lui. Comme vous voyez. Ah, ah, arrête de bouger. Oh, mince. C'était un peu rapide. Bon, j'espère que ça ira ça. Parce qu'il a posé vachement vite la lettre, dis donc. Donc, normalement, ça devrait être bon. J'espère que j'ai bien pris la photo. Parce qu'il a mis vachement vite, je trouve, la photo. Avant, il mettait plus de temps que ça à la mettre. Tadam. Blabla, blabla, blabla. Ah oui. Ah, merde. Bon, bah, il faut recommencer. Chier. Et là, le gars, il est là. Donc, comme vous voyez, c'est ce gars-là qu'il faut que je photographie. Il va falloir que je le photographie mieux. Aïe, 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 je vous jure. Encore une lettre. Je vais la chercher après. Je crois que j'ai le temps. On m'a envoyé trois points d'interrogation, en fait. Je sais pas si c'est basé par région, savoir si je tombe que sur des français ou pas. Il a envoyé une photo avec un truc noir, comme ceci. Je sais pas, j'arrive pas très bien à voir d'ici. Et je sais pas trop comment zoomer, en fait. Faut certainement que je me mette sur le micro. Merci. Je vais le mettre au bout de la rue. J'ai largement le temps de revenir et de braquer mon appareil photo. Voilà le gars. Donc c'est ce gars-là qu'il faut que je prenne en photo. Donc il faut le temps qu'il fasse cette route-là. Ah ! Voilà. Voilà. Pas trop grand, pas trop petit. Comme ça. Ça sera très bien. Donc je sais que c'est pas la partie la plus intéressante. Je suis désolé. Mais c'est quelque chose que je dois faire pour moi. Plus tard. Comme ça je pourrais vous montrer un truc qu'il faut faire. Mais bon. Il faudra que je retourne à Mercantile. Tant pas très très longtemps en plus. Malheureusement. Pour autre chose. Vous verrez bien c'est quoi. Et après on va se remettre en route. Avec la voile. Pour. L'île suivante. Mais tout cet épisode-là va être consacré à l'appareil photo je pense. Donc pour ceux que ça n'intéresse pas comment obtenir l'appareil photo couleur. Bah vous pouvez passer directement au suivant à ce stade. Parce que là. Si je rate encore une fois je vais faire une coupure. Je pense que ça devrait passer. J'espère que ça va passer. Parce que sinon c'est chiant. Il faut attendre qu'il fasse tout son tour. Et faire son tour. Bah il est pas extrêmement rapide le gars. On va même dire qu'il a un peu de tension. Mais. Bon je sais pas trop le choix quoi. Il me le faut cet appareil photo. Parce que l'appareil photo non couleur. Bah noir et blanc donc. Il est laid. Allez c'est parti. Pourquoi ça fait fou ? D'accord. Voilà. Au moment où il va mettre la lettre. Je sais pas si c'est pas parce que j'ai pas assez zoomé. Ou s'il faut vraiment que je me mette d'ici. Parce que d'ici j'ai un bon angle de vue aussi. Ou du haut là-haut. Si avec celle-ci ça veut pas. Bah je ferai une coupure. Et puis bah je vous retrouverai pour. Le cliché suivant. J'espère qu'avec celui-là ça fonctionnera. Malheureusement j'ai pas beaucoup zoomé. Je m'attendais pas à ce que je sois aussi dézoomé en fait. Et celle-ci elle va mieux. Ah super cliché. On dit que l'amour est aveugle. Mais pourquoi croit-il bon d'envoyer toutes ces lettres ? Blablabla et voilà. Première mission réussie. Donc maintenant excusez-moi. Mais je vais supprimer celle-ci. Donc vous pouvez regarder vos photos. Les supprimer et autres. Voici donc la deuxième chose que tu vas devoir faire. Tu vas devoir chercher la personne la plus froussarde de la vie. J'aimerais rendre un peu confiance en elle. Prends la photo. Quand t'es sur saut. Trème pour moi. Et apporte moi ton cliché. Donc faut trouver une personne qui va avoir peur facilement. Alors cette personne-là. Je crois pas que vous avez d'indication sur où elle est. Mais je vais vous montrer. En fait elle est dans le bar juste là. Tant qu'à faire. Vous pouvez récupérer la voile. Je n'ai pas assez d'argent. Acceptez-vous de m'acheter la seule chose que j'ai à vendre. 200 rubis. 80 rubis. Donc on n'a pas le choix. Voilà. Je ne sais plus si on peut réduire le prix. Mais bon. Ce n'est pas trop grave. Donc ça nous offre la voile de bateau. Donc voilà. Tant qu'à le faire. Ecoutez. Voilà. Comme ça on a récupéré la voile. Ça ne sera pas totalement inutile pour les autres. Au cas où. Ils sont restés encore en vie. Donc cet homme-là. Il paraît qu'en ce moment-là. La forteresse me dit. Bla bla bla. Mina et Maggie. Donc cet homme-là est le plus froussard en fait. Et tout ce que vous allez faire c'est. Ah mince. Ce n'est pas ça. C'est. Ça. Vous lui faites peur. Il a peur. Vous ramenez la photo. Et la dernière est un peu plus chiante. Parce que c'est pareil. Il faut attendre quelqu'un qui fasse un tour. Là je vais faire des quêtes de mercantile. Avant d'aller en route. Pour l'allée de suivante. Mince. Je suis bête. Bla 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 bla. Là oui oui oui. Voilà. Deuxième mission. Je vais en faire bon usage. Et la dernière mission. Un couple d'amoureux. Un d'amoureux qui n'ose jamais se parler. Qui jette un coup d'œil furtif. Donc il faut trouver deux amoureux qui sont cachés. Et qui se jettent des coups d'œil furtifs. Donc ces amoureux-là. Leur photo est très très chiante. À faire. À cause de cette bande de petits salauds. Parce qu'en fait la jeune fille c'est elle. Et l'homme va arriver de je sais plus. Je sais plus si d'ici je peux pas prendre la photo. Ici ou là-haut. Ouais je vais me mettre là. Parce qu'en fait les petits. Ils vous tournent autour. Ce qui fait que c'est un peu chiant pour prendre une photo. Et en fait il faut que vous attendiez un gars qui va passer par ici. Par là. Et par là. Encore une bouteille. Leve-la. Donc voilà le gars. Je vais aller jeter un coup d'œil à la bouteille. Qui peut nous aider à décoder les cartes de la Triforce à pas tingle ? Personne. Heureusement que j'ai dit sans spoiler. Attendez je vais jeter un coup d'œil à mes options. Parce que. J'ai mis sans spoiler. Recevoir les bouteilles avec révélation. Non. D'accord les gens et. Laisse tomber. Bon je vais éviter de lire les bouteilles. Parce que. Sinon ça va pas être narant. Donc je vais mettre ici. Je pense qu'ici ce sera bien. Pour prendre une photo. Et on va zoomer. Voilà. Donc c'est cette jeune demoiselle. Et le jeune homme qu'on a vu tout à l'heure. Regardez moi cette bande de saloperie de gosse. Je pense que je vais faire leur mini-jeu aussi eux. Parce que je crois qu'ils ont un cache-cache de disponible. Donc je le ferai pour le fun. Tant qu'à faire. Autant faire les quêtes de mercantile. Tant qu'on y est. De toute façon je vais retourner dans. Deux épisodes. Peut-être trois. Même pas. Donc. Je vais retourner vite fait pour un objet. Que vous verrez bien. Hello. C'est pas la partie la plus intéressante. Je vous l'accorde. Mais si vous voulez obtenir l'appareil photo. Bah voilà. Il faut poster. C'est pas agréable. Mais l'appareil photo couleur peut être utile pour deux trois trucs. Hors jeu. C'est pas du. De la mission en quelque sorte. C'est. Un truc que je vous montrerai plus tard. Mais pour ça il faut déjà que j'aille à la. Troisième île. Et pour l'instant on va en écalade. Première. Je compte pas l'île de l'Aurore. Et l'autre. Tant. Tant. Attention. Voilà. Donc il suffit de faire ça. Rentrer là-dedans. Et voilà. Surtout. Ne rentrez pas dans une maison. En vous disant. Oh je suis rentré. Histoire d'attendre. Parce que ça va réinitialiser la position de tous les personnages. Notamment le gars. Qui est en fait juste à gauche. D'ici. Donc il doit refaire toute sa boucle. Blablabla. J'en suis pas dans ce cliché. Je vais en faire bon usage. Très bien. Tu as rempli brièvement toutes les missions que je t'avais confiées. Je suis ton assistant. Prends cette boîte à images. Et voici la boîte à images DX. C'est le modèle de luxe. Donc ça permet de prendre du... L'autofocus. Vous l'a offerte. Ah il s'appelle l'autofocus. D'accord. Vous l'a offerte pour fêter votre arrivée en tant qu'assistance. Et votre image. Vous permet de prendre des clichés en couleur. Blablabla. Et voilà. Donc maintenant on peut prendre des images en couleur. Ce qui pourrait être plus agréable que ça quoi. Parce que le noir et blanc c'est fun. Mais bon voilà. Donc ici il y aura un petit passage secret que je viendrai plus tard. Voilà. Ici. Comme vous l'apercevez là sur le balcon. C'est la porte qui mène à l'autre endroit. Donc on n'y est pas encore. Je vais aller vite fait parler à la femme qui est là-dedans. Qui est la... La maîtresse. Voilà. Tu es dans la classe du bonheur de l'école de Miss Marie. Si... Mais je ne t'ai jamais vu ici. Tu es peut-être un nouvel élève. Tu as un peu de temps à discuter. Fois-tu je suis l'institutrice. J'ai ouvert cette école sur Mercantile. Il y a une vingtaine d'années. Et j'adore mon métier. J'ai un seul problème. Un petit groupe de quatre élèves qui ne veut jamais rien écouter. J'ai beau les attendre toujours ici. Ils ne viennent jamais en classe. Tu ne voudrais pas aller raisonner un peu leur chef de bande. Yvan. Dis-moi tu veux bien. Je m'en charge. Blah blah. L'épisode sera donc un peu plus long. Vu que c'est les quatre secondaires. Et ce n'est pas très très intéressant au final. Mais je vais les faire. Je ne vais pas tout faire. Enfin pas tout montrer le secondaire. Genre récupérer tous les fragments de cœur etc. Mais je vais vous montrer au moins ça. Parce que je vais le faire. Donc vrai chef de bande. Eh bien. Tu veux nous gronder. Nous les abeilles tueuses. C'est bien ça. C'est ça. Encore un coup de cette maîtresse. Tu n'as pas l'œil. C'est bien Miss Marie qui t'a envoyé. Elle t'a dit qu'on s'est chez l'école. Elle t'a dit qu'on était encore en retard. C'est bien ça. Hé hé hé. Mais tu sais nous quatre. Nous sommes les abeilles. Nous sommes les abeilles tueuses. Tu veux que je te parle de nous. Ou si tu veux. Tu pourrais te mettre plutôt à l'épreuve. Ah que t'accord. Donc il nous met à l'épreuve. C'est un cache-cache si je ne me trompe pas. Et je dois les attraper. Pas dans les maisons. Et ils ne peuvent pas quitter l'île. Si on les attrape tous les quatre. On a gagné. C'est parti. Donc il suffit de capturer les quatre enfants. Donc bah. Ça risque d'être assez facile. Normalement. Il y en a un par ici. Je ne sais plus exactement où. Ça fait longtemps. Voilà. Là il y en a un. Donc il faut lui laisser un peu d'avance. Histoire de. Faites pas de roulade en haut des escaliers. Ça ne sert à rien. Voilà. Si vous roulez en haut des escaliers. Vous allez être arrêté. Si je ne me trompe pas. Il devrait y en avoir. Un là. Non. Il n'y en a pas. J'aurais juré qu'il y en avait un là. Le suivant. Ça fait très longtemps que je ne les ai pas cherchés. Donc ça risque d'être compliqué. Ils ne sont pas là. Donc je sais qu'il y en a un là-haut. Je vais acheter un oeil. Normalement il y en a un là-bas. Tout là-haut. Tout là-haut. Tout là-haut. Se plaquer. Se plaquer. Plaque-toi. Voilà. Donc il suffit d'aller de l'autre côté de ce petit remport là. Et vous allez trouver un gosse qui est ici. Voilà. Donc comme ils l'ont dit. Ils ne se mettront pas dans les maisons. Donc lui il est dehors. Donc il suffit d'aller l'attraper. Donc attraper c'est la partie la plus facile. Je ne dis rien. Vous avez juste à rouler deux ou trois fois. Et puis c'est bon. Ah mais. Arrête. Voilà. Mais je l'ai touché. Mais quoi ? Demjouks. Voilà. Non mais oh. Ah c'est du talent. Alors. Si je ne me trompe pas. Non il n'y en a pas là. Les deux derniers par contre. Je dois vous avouer que je ne sais plus du tout où ils sont. Je crois qu'il y en a un dans un buisson. Quelque chose du genre. Non 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 non. Pas le temps. Ah bordel. Oui que le diable m'emporte exactement. J'aurais juré qu'il y en avait un dans un buisson. Mais je ne le vois pas. Non. Non. Bon ça va prendre un peu de recherche. Alors en route. Oui. Je ne sais plus du tout où ils sont. Aïe aïe aïe. Je crois qu'il y en a un. Ah voilà. Il y a Ivan qui est en haut de l'arbre. Là-bas. Donc tout ce que vous allez faire c'est. Voilà. Donc Ivan je crois que c'est le mieux caché. Cherche pas. Tu ne m'échappes pas. Ah tu m'as attrapé. Et il y en manque un. Qui est. Bonne question. J'aurais juré qu'il y en avait un dans un buisson. Mais je ne sais plus. Je ne sais plus du tout. Ça fait longtemps. Non. Est-ce qu'il ne serait pas. Par ici. Par hasard. Non. Réfléchis. Où il était. Je ne sais plus. Ça fait longtemps. Il n'est pas dedans. J'aurais juré qu'il y en avait un dans un buisson. Je me trompe ou. Ah ah. Donc là. Je vais ramasser le message. Si ce n'est pas un spoiler. Je le lirai. Ouais. Ah oui. C'est un petit conseil. Que je viendrai plus tard. C'est un pot ça. Pourquoi. Ne me demandez pas. Pourquoi il y a un paquet de pots. dans les. Dans les plantes. Comme ça. Chaque fois. Ils en mettent. Hop là. Ah. Non. Ça s'est tombé. Non. Franchement. Je ne sais plus du tout. Il ne serait pas en haut. Là-haut. Quand même. Je ne crois pas qu'il est en haut. Mais je ne sais plus du tout où il est. Non. D'ailleurs ce bouton là. Je ne croyais pas qu'on pouvait appuyer dessus. Si on peut. D'accord. Non. Il ne peut pas. Ah si. Non. Non. Donc vous avez juste à lâcher l'échelle. Et la rattraper de temps en temps. Histoire de ne pas prendre de dégâts. De chute. Hum. Non. Ben je ne sais plus où est le dernier gamin. En fait. J'aurais juré qu'il était dans un buisson. Une connerie du genre. Mais du coup à cause de ça. Je ne le trouverai jamais. Parce que comme je pense qu'il est dans un buisson. Je vais fouiller tous les buissons. En fait. Plus qu'autre chose. Et je ne sais pas si. En parlant aux gens. D'accord. Non. Le dernier. Je ne me souviens plus du tout. Il est en fait. Il n'est pas là. Je l'ai cherché à coup d'épée. Moi les gosses. Non. Franchement. Je ne sais plus. Je vais chercher un peu. Si pas. Ben je regarderai vite fait. Sur internet. En parallèle. Pourtant normalement. Je sais que c'est Yvan. Le meilleur. Le mieux caché. Mais le meilleur en cachette. Mais là. Je ne sais plus de tout. Est-ce qu'elle m'a. C'est le gros en plus. Ce qu'il manque. Ouais c'est ça. J'aurai. Pourtant je devrais le voir. J'aurai juré que quelque part par ici. Il y en avait deux qui n'étaient pas loin l'un de l'autre. Non. Là je me suis compliqué la vie plus qu'autre chose. Bon. Effectivement. Bon. Je vais regarder vite fait. Je reviens. Alors. Internet. Ah. Je ne sais plus où est le dernier. J'aurai juré. Je reviens pas. D'accord. Le gars il s'est un peu fait chier. Non. Un derrière la tombe. Ah oui. Je suis bête. J'avais totalement oublié qu'il était là-bas. En fait il est derrière la tombe là-bas du. En tout cas avec les denses. Ah purée. J'aurais dû y penser. Il est juste là. Voilà. Et donc voilà le dernier gamin. J'avais totalement oublié qu'il y en avait un derrière la tombe. Et oui. Lui il fait yolo. Donc tout ce que vous allez faire au pire du pire des cas c'est passer par là. Sauter ici pour le coincer. Et il est obligé d'aller par là-bas. Ce qui fait que. Bah. J'aime Jux. Touché. Oh non tu m'as eu. Et voilà comment on obtient les 4 gars. Oups. Désolé pour le bruit de l'interphone. Nous sommes battus. Nous avons dû ramollir. Arrêtez de désobéir. Et pour récompenser ces heures. Nous nous offrons un cadeau. Hop. Un quart de coeur. Bon bah. Voilà c'est cadeau. Présenter nos excuses à Miss Mary. Donc en pure logique. Ils auraient dû aller les présenter eux-mêmes. Mais ils me considèrent comme leur patron en quelque sorte à ce stade. Donc bah. C'est assez agréable. Et bah maintenant je vais aller dire à Miss Mary. Que c'est fait. J'ai envie de tout regarder par la porte entre-ouverte. Tu es vraiment un bon casson. Tiens voilà pour te remercier. Et un rubis violet qui vaut 50 rubis VR. C'est surtout pour ça aussi que je le fais. Ne le dis à personne d'accord. Ça c'est une référence aux premiers Zelda. Ils en ont fait aussi dans A Link Between Worlds. Tu as un peu de temps de discuter. Blablabla. J'en suis persuadé. Donc voilà. On va s'arrêter là. Je vais retourner au bateau. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de mettre un j'aime si vous avez aimé. De commenter si vous voulez. Dans l'épisode précédent on se mettra en route. Pour l'océan. Donc bah. Ils vont offrir des cadeaux. Blablabla. Non on ne fait pas de cadeaux. J'adore les accessoires. Pendentif du bonheur. C'est juste une note pour dire qu'il faudrait lui ramener des pendentifs du bonheur. C'est un objet. Qu'on va obtenir au fur et à mesure du jeu. Et il y en a un qui est en haut d'un arbre. Je ne sais plus si c'est le cas. Je crois que c'est celui-là. Et en fait les pendentifs du bonheur c'est un petit trésor. Qui est comme un drop de monstre. Voilà c'est celui-là. Donc vous obtenez un pendentif du bonheur. Ce qui sera placé dans votre sac à butin. Blablabla. Tu vas trouver pendentifs du bonheur. Donc il faut en ramener à la femme. C'est une cut secondaire. Qui est obligatoire au final. J'ai oublié. Elle est en partie obligatoire. Voilà. Donc on lui donnera une prochaine fois. Parce qu'un seul ne sert à rien. Il en faut une vingtaine je crois. Donc voilà. Sur ce bon bah je vous dis ciao à tous. La prochaine fois on partira vers les grandes mers bleues et vastes. Donc je vous dis ciao à tous. A la prochaine. Et portez-vous bien. Allez bye bye.